Oui, tu as raison, c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure. Il y a plusieurs générations qui s'entremêlent et ça c'est vraiment bien. Quand il va avoir la chance de rencontrer ces mômes, enfin ce groupe de jeunes qui vont l'apprivoiser, je dirais, parce qu'on parle d'apprivoisement, je veux dire, pour moi c'est le petit prince avec le renard, tout d'un coup ils vont devenir amis pour aller vers une chose commune qui est cette chanson. À n'importe quelle époque, ça se produit, le fait de vouloir se rassembler, de faire de la musique ensemble et le fait de reprendre Pierre Rapsat, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce que pour moi, ces chansons-là en plus, je suis sûre, elles vont passer les générations et voilà, les rêves, pour moi c'est la chanson qui s'assimule fort, même si c'est l'enfant du 92e. Mais pour moi, Pierrot, c'est ça, c'est le personnage de la chanson tous les rêves sont en nous, mais voilà, je trouve ça beau. Il a comme ça un rêve un peu fou, que personne ne sait expliquer et qu'il se retrouve avec un groupe aussi, avec différents âges, ça je trouve ça chouette. Donc ça manque quelque chose d'intergénérationnel qui est pas mal du tout. Ce que je peux te dire, c'est que moi, en fait, il y a quoi, il y a plus de 15, 16 ans, je occupais des festivals à plein d'apprendre à l'eau et donc je faisais partie de ceux qui faisaient l'organisation et moi, mon délire, beaucoup m'ont demandé si je ne voulais pas être le manager de producteur, tu vois. Et là où j'ai envie de jouer ce genre de personnage, je me dis la boucle est bouclée, quoi, c'est tellement un truc ok, quoi. Sous-titrage ST' 501